Après les défilés haute couture, place à la haute joaillerie. Les grandes signatures situées place Vendôme ont ouvert leurs portes pour présenter des collections hors du commun. Chanel nous embarque dans un voyage entre Orient et Occident, où le baroque se mêle à la fantaisie. Sans oublier la présence de symboles chères à Mademoiselle, comme les perles blanches et le camélia, transformées pour l'occasion en fleurs précieuses d'esprit ottoman. Chez Chaumet, arrêt sur un collier exceptionnel composé de 5 pierres comportant chacune 3 types de tonalités. Alors là la surprise c'est que vous avez 2 pièces en une, c'est que ce collier vous avez 3 pendaisons et 2 d'entre elles peuvent se décliper assez facilement et elles se transforment en boucle d'oreille. En fait toute l'idée c'était d'essayer sur une même pièce de refléter à la fois quelque chose qui a priori paraît extrêmement bien balancée, mais qui finalement est faite d'énormément d'asymétrie, comme si les choses avaient été jetées et retombaient très naturellement de manière très équilibrée. Pour Van Cleef & Arpels, les zips deviennent précieux et se transforment en colliers magnifiés par des diamants, des pierres multicolores et des pendaisons féeriques, le tout réalisé dans un esprit art déco en chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada